Trois méthodes hyper efficaces pour trouver un stage, c'est maintenant les voici, magie du montage, ça devrait s'afficher. La première méthode, elle permet de trouver un stage très rapidement, entre trois jours et deux semaines, mais il faut être l'un des premiers à la faire de sa promo pour que ça soit vraiment efficace. Ça marche aussi bien pour des stages en France qu'à l'étranger. Et les méthodes 2 et 3, elles, sont un peu plus longues, elles vont prendre entre quelques semaines et quelques mois, donc en général aux alentours de deux mois, mais encore une fois, elles permettent d'avoir à la fois des stages qui sont hyper bien et il faut être l'un des premiers à l'utiliser de sa promo, mais elles sont hyper efficaces. Trois méthodes pour trouver un stage, c'est parti ! Petite pause de 10 secondes avant la vidéo, je m'appelle Thomas, je suis ingénieur, mon but et le but de cette chaîne, c'est d'aider les étudiants à avoir un meilleur début de carrière. Donc je vous conseille de commencer par regarder cette vidéo, pas la peine de s'abonner tout de suite, regardez la vidéo si elle vous plaît, si ce style direct, franc et efficace est quelque chose qui vous attire, allez voir d'autres vidéos de la chaîne et ensuite si ça vous plaît, abonnez-vous. La première méthode, c'est la plus importante, c'est la plus rapide et pourtant c'est celle qui est la plus compétitive. Qu'est-ce que c'est ? C'est d'avoir accès à la Bible des stages, l'annuaire des stages de ton école. Alors voyons, pourquoi c'est important, qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser ? La première chose, c'est pourquoi c'est important ? Tu as accès à la liste de tous les étudiants de ton école et tous les stages qu'ils ont fait l'année dernière, c'est-à-dire les PE où ils ont fait, l'entreprise pour laquelle ils ont travaillé, est-ce que c'est un bon stage ou pas, et selon les écoles, le salaire, qu'est-ce que la personne a fait, est-ce qu'elle le recommande aux autres élèves de le faire ou non l'année suivante. Donc ça, c'est l'annuaire des stages de ton école. La question, c'est comment tu fais pour y accéder ? Selon les écoles, le moyen va différer. Tu as des écoles dans lesquelles ils ont un support papier, c'était le cas à l'époque quand j'étais à la centrale Supélec. D'autres écoles, comme certaines des mines, ont un ordinateur dédié à cet accès-là, il faut demander, réserver. Donc tu vas te retrouver à devoir aller à un endroit précis, à une heure précise, c'est assez compliqué. Mais ce n'est pas grave. Et en fait, je vais même te dire, cette méthode est encore plus efficace, plus la méthode est difficile d'accès. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que tous les autres étudiants, vous êtes entre 100 et 800 selon les écoles, auront beaucoup de difficultés à avoir accès à ce fichier-là. Donc si tu y vas parmi les premiers, là on est en fin octobre, donc si tu y vas le mois prochain, tu seras un des 10, 20, 50 premiers à avoir accès à ce fichier-là. Il te suffit de contacter un des élèves, de lui demander si son stage était bien ou pas, et potentiellement, tu peux être pris sur le même stage l'année prochaine. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et une dernière astuce, c'est un motto personnel. Demande un stage, tu auras des conseils, mais demande des conseils et tu auras un stage. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu contacts des étudiants et tu leur dis « Bonjour, tu as fait un stage l'année d'avant, est-ce que tu pourrais me le passer pour que moi je le fasse cette année ? » Bon, génial, on ne te connaît pas, vous n'êtes pas proche, à moins que vous soyez dans la même association, mais dans ce cas-là, tu le connais peut-être déjà d'avant. Mais bref, si tu ne connais pas la personne, pourquoi est-ce qu'elle a envie de t'aider ? Par contre, tu lui demandes « Bonjour, j'ai vu que tu as fait tel stage, ça m'intéresse de faire un stage dans le même domaine, est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur ce que tu as fait ? Est-ce que tu le recommanderas à toute personne ? » Et bien là, par contre, tu auras beaucoup plus de chances que la personne déjà te donne des informations parce qu'elle a envie de parler de ce qu'elle a fait. Et en plus, si elle t'aime bien, si le contact passe bien, que derrière, elle te recommande à son manager. Donc vraiment, demande un stage, tu auras des conseils, mais demande des conseils et tu auras peut-être un stage. On passe à la deuxième méthode qui est hyper efficace, elle aussi. Un peu moins rapide, c'est une méthode qui prend quelques heures à effectuer et qui va prendre quelques semaines à se mettre en place, mais elle marche. Donc, allons-y. C'est quoi ? La deuxième méthode pour trouver un stage, c'est de contacter les anciens de ton école. Mais il y a une façon de le faire qui est beaucoup plus rapide que toutes les autres et on va le voir ensemble maintenant, c'est LinkedIn. On est parti ! Voici une méthode simple pour trouver en 30 secondes tous les anciens de ton école qui travaillent dans l'entreprise, dans le domaine ou dans le pays qui t'intéresse. Tu vas sur la page de ton école. Ici, je prends Central Superlec puisque c'est là où j'ai été et c'est plus simple pour moi. Tu as un petit onglet, donc tu le tapes dans la barre de recherche au départ. Tu vas dans l'onglet Alumni qui est à gauche ici. Tu cliques dessus et là, ça va t'amener sur une page où tu vas avoir les 47 000 alumni avec leur profil qui va s'afficher en bas de l'écran. Et surtout, tu vas cliquer sur ce Show More ou Afficher Plus quand ça sera en français et tu vas avoir accès à l'endroit où toutes ces personnes vivent et les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Et l'astuce qui est là, c'est qu'en cliquant uniquement par exemple sur Total, si tu veux travailler pour Total, et c'est la manière que j'avais fait à l'époque pour trouver mon stage, j'en dirai plus dans une prochaine vidéo, c'est que je clique sur Total et ensuite j'ai accès à toutes les personnes qui travaillent chez Total. Et ça va les afficher les unes après les autres. Et je peux donc prendre celles qui m'intéressent, c'est-à-dire soit des personnes qui sont en stage, soit des managers, soit des directeurs, et les contacter pour leur demander s'il y a des besoins dans leur équipe. Voilà, ça c'est une méthode qui marche à la fois pour les entreprises, pour les pays. Vous pouvez taper par exemple Total en Suisse, si vous avez envie de travailler là-bas. Vous aurez donc les douze personnes qui travaillent chez Total en Suisse, et vous pouvez faire cette méthode pour n'importe quelle entreprise. Cette méthode est hyper puissante puisque tu peux cibler spécifiquement ceux qui t'intéressent et contacter toutes les personnes qui sont les plus proches de toi, les alumnis de ton école qui travaillent là-bas. Deux choses hyper importantes avant de les contacter. La première, c'est encore une fois, ne demande pas un stage, demande des conseils. Parce que si tu demandes un stage, tu auras des conseils. Alors que si tu demandes des conseils, tu auras un stage. Et la deuxième, personnalise tes demandes de contact. J'ai fait une vidéo entière sur comment contacter les personnes. Ça sera sûrement ici, grâce à la magie du montage, encore une fois. Contacte-les, mets leur nom, mets ce qu'ils font, montre que tu n'as pas fait un copier-coller. C'est hyper important. Sinon, c'est la dernière chose qu'on veut, c'est de recevoir des dizaines d'emails d'étudiants ou de demandes de contact LinkedIn qui n'ont pas fait leur recherche, qui nous disent bonjour monsieur, qui nous copie-colle, ce qu'ils souhaitent faire, ce qui ne nous intéresse absolument pas. Et je peux te le dire, puisque j'ai plein d'amis ici qui reçoivent ce genre de demande, vu que j'habite en Australie. C'est hyper courant et c'est fatigant à la longue. Mets le nom de la personne, personnalise, lien de la vidéo. On est parti pour la troisième méthode, pour vous retrouver un stage super rapidement. Une parenthèse, j'ai vachement bafouillé sur les deux, trois dernières phrases. Je suis désolé, on va essayer de faire mieux sur la suite de la vidéo. Allez, on est parti. La troisième méthode pour trouver un stage qui est vraiment efficace, qui marche, c'est de faire des candidatures spontanées. Mais attention, on ne parle pas de candidatures spontanées à des entreprises. Le motto ici, c'est tu ne postules pas à des entreprises, tu contactes et tu connectes avec des personnes. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que lorsque tu postules en ligne à une entreprise sur un portail de recrutement, tu vas être en compétition avec des centaines de personnes, d'autres étudiants qui font comme toi. Alors que lorsque tu te connectes avec une personne spécifique, tu lui poses des questions sur son parcours, sur ce qu'elle fait, sur les besoins qu'ils peuvent avoir dans leur entreprise, alors tu seras l'une des seules et c'est beaucoup plus intéressant pour toi, quand tu postules, de ne pas être en compétition avec les autres, mais d'être par toi-même. Pour trouver ces personnes dans l'entreprise qui t'intéressent, tu as deux méthodes principales. La première, c'est celle que je t'ai donnée précédemment, c'est les alumnis de ton école. Mais en fonction de là d'où tu viens, ou même de là où les alumnis de ton école sont allés, tu n'auras pas forcément beaucoup de contacts. Dans ce cas-là, il y a une deuxième méthode, qui est soit de faire la première, encore une fois, mais avec d'autres écoles d'ingénieurs, parce qu'encore une fois, si tu contactes des ingénieurs, tu auras plus de familiarité avec eux. Et là, bien entendu, je me mets dans le cas où tu as un étudiant ingénieur. Soit tu vas faire une recherche avancée sur LinkedIn, je te montre tout de suite à quoi ça ressemble. On va sur LinkedIn et on va sur la page de l'entreprise qui nous intéresse. Ici, on a pris Total comme exemple. J'ai bossé pour eux, c'est plus simple pour moi. Tu vas en bas à gauche et tu vas sur l'onglet People, donc personne dans votre cas si la version est française. Et tu vas tomber sur une page très similaire à celle qu'on a vu en méthode numéro 2. Tu vas tomber sur la page des employés et tu vas cliquer sur « voir plus » et tu vas voir où ces personnes vivent. Hyper important si tu cherches un stage à l'étranger. Tu vas pouvoir trouver directement et vraiment focaliser ton attention sur eux. Et ensuite, là où ils ont étudié. Imaginons que je vais aller travailler à Houston, puisque c'est une capitale aux États-Unis pour le milieu de l'oil et le gaz. Je vais voir toutes les personnes qui y travaillent. Alors, vu que là, je suis avec mon profil étudiant, je ne connais pas grand monde. J'ai uniquement des liens de catégorie 3. Plus tu connais de personnes sur LinkedIn, plus tu vas avoir accès à des profils de personnes. Je te conseille donc de te connecter avec quelques recruteurs, typiquement dans les pays qui t'intéressent. Là, si c'était les États-Unis, j'irai trouver des recruteurs aux États-Unis, me connecter avec eux pour avoir un beaucoup plus gros réseau de personnes que je peux contacter sur LinkedIn. Et pour aller au bout de la démarche, je clique sur ce profil-là par hasard. Je vais tout flouter parce que je ne connais pas cette personne. Je n'ai pas envie qu'on l'embête. On arrive sur son profil. On voit qu'il a travaillé à Total pendant des dizaines d'années. C'est super. Et qu'il a travaillé à l'Université catholique de Louvain. Encore une fois, je vais tout flouter. N'allez pas contacter cette personne en particulier. Je ne la connais pas. Et vous pouvez vous connecter avec cette personne en appuyant sur « More Connect ». Et à ce moment-là, vous pouvez lui envoyer un message. Voilà comment utiliser LinkedIn pour trouver des personnes et cibler spécifiquement une entreprise, une location qui vous intéresse et faire des co-candidatures spontanées qui sont efficaces. Pour ces trois méthodes, il faut agir maintenant. Plus tu agis tôt dans l'année, plus tu vas te différencier de tes camarades de promo. Et plus tu auras de chance que si un bon stage est disponible, tu sois la première personne à l'avoir. Encore une fois, le pire que tu puisses avoir, c'est d'être en compétition avec les autres. Plus tu t'y prends tôt, moins tu vas y être parce qu'on sait tous qu'on révise au dernier moment et que c'est la même chose pour les stages. Donc vas-y en début d'année si tu peux. Pour être vraiment efficace dans tes recherches, trois choses à retenir. La première, c'est que tu demandes des conseils. La deuxième, c'est que tu personnalises. Tu dis « Bonjour, monsieur » avec le nom de la personne. Et la troisième, tu montres que tu as fait tes recherches en parlant par exemple d'un point du profil de la personne que tu contactes, de ce qu'elle fait pour qu'elle puisse bien voir que ce n'est pas un copier-coller. On arrive maintenant au stade de la vidéo où je vais te dire « Vas-y, abonne-toi si ça t'a plu. » Tu as vu la vidéo en entier, donc c'est que tu as dû trouver de la valeur dans celle-ci. J'ai plein d'autres vidéos sur la thématique de comment réussir son début de carrière quand on est étudiant, même sans piston. Ce que ce soit depuis la relecture de CV, comment trouver un stage, comment faire un bon profil LinkedIn, des analyses d'autres parcours, des interviews avec des ingénieurs qui ont réussi. Et en ce moment, je trouve des interviews avec des ingénieurs, des étudiants qui ont trouvé des stages sur comment ils ont fait eux. Donc n'hésite pas à t'abonner pour avoir les prochaines vidéos qui vont t'aider aussi. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu, ça m'aide énormément. Algorithme YouTube, tout ça, tout ça. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces trois manières de trouver un stage qui sont pour moi les plus efficaces en commentaire. Dis-moi si tu es d'accord ou pas avec moi. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci !